Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info Céma TV. En bref, Bison International Incorporé déposera officiellement au cours des prochains jours une faillite en conformité avec les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. La fermeture de 45 boutiques situées au Québec et au Nouveau-Brunswick est donc effective dès maintenant. Rappelons que c'est lundi dernier que Céma TV annonçait la fermeture subite de la succursale située au Galerie Montmagny. Le Soleil nous apprend ce matin que le maire de Sainte-Marie, Gaëtan Vachon, s'impatiente du peu d'empressement de Québec à lui accorder les fonds nécessaires pour relocaliser les infrastructures municipales en dehors de la zone inondable. Plus sage ces dernières années, la nature de Daubert pas moins dangereuse et le centre-ville de Sainte-Marie n'est pas à l'abri de revivre le même cauchemar qu'il y a quatre ans. Selon la presse canadienne, le premier ministre Justin Trudeau et ses ministres se réunissent lundi dans un hôtel de Hamilton pour entamer une retraite de trois jours du cabinet. La session de stratégie a lieu pendant ce que M. Trudeau a qualifié de « temps difficile » avec une récession potentielle à l'horizon et les Canadiens ressentant la pression d'une inflation élevée. Et au sport, un calendrier complet de six rencontres était à l'affiche en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Vendredi dernier, Saint-Joseph l'a emporté par 4-2 sur le décor Mercier. Les éperviers se sont inclinés 5-4 face aux mercenaires. Le Giovannina a eu le dessus sur les Hunters par 6-3 et le Plastique mort a eu raison du Pavage-Jérico 6-4. Hier, le décor Mercier l'a emporté par 8-4 sur le Pavage-Jérico et les Hunters se sont inclinés par 5-1 devant Sainte-Marie. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CEMATV. Sous-titrage Société Radio-Canada